... J'enchaîne sur un sujet assez différent mais un peu connecté, comme les réseaux. Sur la précarité énergétique qui pose cette question, effectivement, la transition énergétique, c'est pour qui on a souvent tendance à penser que les questions environnementales, les questions énergétiques, c'est des préoccupations de riches, de pays riches dans le monde et de ménages riches en France et que du coup, les ménages modestes ne sont pas forcément associés ou associés à ces réflexions. La précarité énergétique, c'est vraiment, la lutte contre la précarité énergétique, c'est vraiment un sujet par excellence où les enjeux de la transition énergétique rencontrent des enjeux sociaux. Et donc, c'est là-dessus, moi, que je travaille dans mon association qui s'appelle Le Clair Réseau pour la transition énergétique, qui est une association, au début, ça voulait dire Comité de liaison énergie renouvelable, qui a été créée en 1984, qui avait donc pour vocation, en fait, de fédérer des acteurs locaux qui militaient pour la promotion des énergies renouvelables, qui n'avaient pas forcément de représentation nationale au niveau de la France et qui voulaient se regrouper autour de messages et d'enjeux communs. Donc, l'association a été montée comme ça. On regroupe effectivement des associations, des collectivités locales, des chercheurs, des architectes, des organismes de formation. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que c'était bien beau de travailler sur les énergies renouvelables, mais qu'en fait, ça n'avait pas vraiment de sens si on ne travaillait pas en même temps sur l'efficacité énergétique des produits, les cafetères, les aspirateurs, qui sont de plus en plus efficaces au niveau énergétique. Et puis, des bâtiments, bien entendu, parce que, comme le disait Ramanien, l'efficacité énergétique des bâtiments, ce qu'on ne va pas consommer parce que nos bâtiments seront bien isolés et intelligents, c'est autant d'énergie renouvelable de gagné. Et ça diminue fortement la demande et les besoins en énergie renouvelable, d'ailleurs. Et puis, enfin, les adhérents du clair sont venus nous voir au début des années 2000 en disant, ouais, mais là, on a un autre souci quand même, c'est que sur le territoire, il y a de plus en plus de ménages qui ont des vrais problèmes pour payer leur facture d'énergie parce que l'énergie est de plus en plus chère, parce que les logements ne sont pas isolés. Et qu'est-ce qu'on fait ? Parce que nous, tout seuls, acteurs de l'énergie, on ne peut pas travailler là-dessus. On doit travailler avec les travailleurs sociaux qui rencontrent ces ménages. On doit travailler avec les professionnels de l'habitat qui peuvent engager des rénovations. Et donc, on a commencé à travailler sur le sujet de la précarité énergétique qui ne portait pas encore ce nom-là à l'époque pour essayer de faire, justement, travailler ensemble ces travailleurs sociaux, ces gens de l'action sociale, les gens de l'énergie et les gens plutôt du monde du logement, de l'habitat. Alors du coup, qu'est-ce que c'est que la précarité énergétique ? Quand on parle de précarité énergétique, on parle évidemment de ménage avec des ressources modestes. Je vous ai mis un petit graphique qui montre ressources modestes, d'une part, et puis aussi combien je dois dépenser de mes ressources dans mes besoins pour vivre correctement dans mon logement. En 1979, les études datent un peu, tous les ménages, quelles que soient leurs ressources financières, dépensaient à peu près 25% de leurs revenus dans leurs dépenses de logement, c'est-à-dire les loyers, mais tout ce qu'on appelle les dépenses pré-engagées ou les dépenses contraintes, qui sont l'énergie, les charges d'eau, les factures de téléphone, aujourd'hui les factures pour la box internet, parce qu'on ne peut plus vraiment vivre sans la box internet, les assurances, tout ce qui, de toute manière, dans notre revenu, est déjà parti, à peine l'a-t-on touché, parce que c'est des dépenses qui sont incontournables. C'était 21% à peu près des ressources des ménages en 1979, et on voit qu'il y a eu vraiment une explosion de la part de ces dépenses contraintes dans le budget des ménages modestes après les années 2000, où on est presque à 50% de leurs ressources qui passent, de toute manière, dans ces dépenses contraintes, alors que pour les catégories les plus aisées, c'est resté plutôt des dépenses assez stables, autour de 25% toujours. Donc ça pose la question du reste à vivre, et notamment, dans ces dépenses contraintes, la question du poids des dépenses énergiques qui explose, parce que c'est une des deuxièmes composantes de la définition de la précarité énergétique, que c'est l'évolution du prix des énergies en France. Effectivement, avant le choc pétrolier, l'énergie, c'était pas cher, et puis après, 1973, ça a commencé à devenir de plus en plus cher, et la tendance est à la hausse et n'est pas prête de s'arrêter. Sur mon graphique, on voit que finalement, c'est l'électricité qui est restée la plus stable, et c'était assez vrai, parce que c'était un prix contrôlé par l'État, tant que c'était un bien, enfin, une entreprise publique. Mais on voit qu'elle amorce une petite hausse en 2013, et cette hausse n'a pas fini de se confirmer, puisque vous le savez tous, il y a des investissements assez conséquents à faire dans le parc nucléaire, et donc les factures d'électricité des ménages français vont augmenter au même titre que les factures des ménages qui se chauffent plutôt avec des énergies fossiles. Et puis enfin, la troisième composante de la précarité énergétique, c'est la qualité du parc de logement en France, qui est assez mauvaise. On a beaucoup construit avant la guerre, et puis beaucoup reconstruit à l'après-guerre, sans aucun standard d'isolation des logements. Il n'y avait aucune norme, c'est les réglementations thermiques, on appelle ça, aucune norme d'isolation en France. Et donc la majeure partie du parc de logement français a été construit avant la première réglementation thermique, qui date de 1975, donc juste après le choc pétrolier, justement, on s'est dit, tiens, tiens, l'énergie va commencer à devenir un petit peu chère. Et donc il y a un gros enjeu de rénovation de ce parc-là pour tout le monde, mais en particulier pour les ménages les plus modestes. Et en fait, on voit bien que la majorité des logements se situe en DE ou F, c'est-à-dire que c'est des classes énergétiques, c'est les petites classes d'énergie que vous avez maintenant quand vous louez des logements, où il y en a aussi sur tous les appareils électroménagers. Ce n'est pas très bon. Le parc de logement français n'est pas très bon. Et on a des études assez récentes maintenant qui nous montrent qu'en plus, les ménages les plus modestes, donc ceux qui ont des besoins de logements les plus efficaces parce qu'ils ont moins de ressources à mettre dans l'énergie, habitent plus généralement les logements les moins bien isolés. Donc c'est un peu la double peine. Je n'ai pas beaucoup de ressources et en plus, j'habite dans un logement qui me coûte très cher. Ce n'est pas vrai que pour l'énergie, c'est vrai pour plein d'autres choses. Par exemple, les cartes prépayées de téléphone, ça coûte plus cher en fait. Mais c'est juste que quand on ne peut pas payer chaque mois un abonnement, on achète une carte de téléphone. Voilà, c'est une logique. Être pauvre, ça coûte cher en gros. Et c'est vrai aussi pour l'énergie. Voilà. Alors, donc en France aujourd'hui, il y a plusieurs manières de mesurer la précarité énergétique. Il y a plusieurs indicateurs qui ont été définis par l'Observatoire national de la précarité énergétique. Il y a un observatoire qui a été monté en 2010. Donc c'est vrai que les connaissances sur le sujet sont assez récentes. D'abord, il y a le taux d'effort énergétique. Alors, le taux d'effort énergétique, c'est la part que les ménages consacrent à leurs dépenses d'énergie par rapport à leur revenu total. Si jamais je dépense plus de 10% de mes revenus totaux dans ma facture d'énergie, alors je suis en précarité énergétique. à condition que je fasse partie des 30% de ménages les plus pauvres en France. Les trois premiers décis. Une autre manière de regarder les choses, c'est un indicateur qui s'appelle bas revenu dépense élevée. Je prends les dépenses, les revenus totaux des ménages, moins les dépenses de logement, donc le loyer ou le remboursement d'un prêt immobilier si jamais je suis propriétaire. Et si jamais ces dépenses-là, ce revenu-là disponible me fait passer en dessous le seuil de pauvreté, et qu'en plus mes dépenses d'énergie sont en fait supérieures à la médiane des Français, je suis en précarité énergétique. Et assez aggravé, parce que là, ça veut dire que je suis pauvre et je dépense plus que la médiane des Français sur l'énergie. C'est pour mesurer la profondeur de la précarité énergétique. Et puis enfin, évidemment, la sensation de froid, qui est assez difficile à mesurer, puisque c'est assez subjectif, évidemment, mais c'est quand même un indicateur de poids. Pour les ménages, elle a aussi les 30% les plus pauvres. Alors, une fois que je vous ai dit ça, bon, ça ne parle pas trop. En fait, la précarité énergétique en France, au regard de ces trois indicateurs, ça concerne 5,6 millions de ménages, soit 12 millions de personnes. Donc, ce n'est pas rien, en fait. C'est assez énorme. Des gens qui ne se disent pas « Tiens, je suis en précarité énergétique ». Donc, en plus, c'est difficile d'agir pour trouver ces personnes, les mettre en action, les inciter à faire les actions qui pourraient les sortir de ces situations-là. Mais ce n'est pas une niche. Ce n'est pas quelque chose d'anecdotique sur lequel il faudrait travailler à part. C'est un cinquième de la population française qui rencontre donc des difficultés aujourd'hui à accéder à l'énergie dont elle a besoin pour vivre correctement dans son logement. C'est quoi les conséquences, du coup, de cette précarité énergétique pour eux ? Eh bien, d'abord, c'est des conséquences financières. Souvent, c'est des familles, alors elles s'installent dans un logement et puis, la première année, elles vont chauffer et puis, elles vont recevoir leur facture, justement, une régularisation de DF ou de gaz et elles ne vont pas pouvoir payer la facture. Donc, il y a des risques d'un payé d'énergie assez fort avec des risques de coupure d'énergie derrière. Et puis, la deuxième année, elles ne vont pas refaire la même chose et puis, elles vont commencer à se restreindre et puis, à ne plus consommer l'énergie dont elles auraient besoin. Donc, elles ne sont plus dans un taux d'effort énergétique élevé. Elles vont peut-être dépenser 2 ou 3 % de leurs ressources dans l'énergie, mais parce qu'en fait, elles ne se chauffent plus. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de familles aujourd'hui en France qui vivent à 12 ou 13 degrés, ce qui n'est pas sans conséquences pour le logement, d'une part, parce qu'un logement qui n'est pas chauffé, c'est un logement qui se détériore. Il y a des moisissures qui apparaissent, de l'humidité, et donc, il va être de plus en plus difficile à chauffer. Donc, c'est un espèce de cercle vicieux qui s'instaure. Je ne chauffe pas et mon logement est de moins en moins chauffable. Et puis, il y a des conséquences assez fortes sur la santé qui sont des choses qu'on commence à mieux connaître parce que la Fondation Abbé Pierre s'est intéressée au sujet et a financé une étude assez récemment là-dessus. Donc, l'idée, c'était d'aller voir quelles étaient les conséquences sur la santé des ménages qui avaient froid chez eux, qui vivent dans les logements froids. Et les résultats ont été assez probants. Du coup, il y a des conséquences assez fortes, des liens assez forts entre le fait de ne pas chauffer son logement. Parce qu'à la limite, on pourrait se dire que c'est une question de confort, chacun a son ressenti. Mais il y a des vraies conséquences sur la santé quand même pour tout ça, notamment pour les enfants. Il y avait des distinctions qui avaient été faites chez les enfants. Les enfants étaient particulièrement exposés à ces problématiques avec des maladies chroniques plus fréquentes, des bronchites chroniques, ce genre de choses. Des allergies aussi plus fréquentes puisqu'il y a des moisissures qui se développent et ça peut générer des moisissures. Beaucoup plus d'asthme aussi dans les familles qui étaient exposées à la précarité énergétique. Et puis, pour les personnes âgées, en plus, le fait de vivre dans le froid, c'est fatigant. Donc, ce ne sont pas des choses encore étudiées, mais peut-être plus de chutes. Enfin, voilà, ce genre de choses. Le corps est plus fatigué, donc moins alerte, moins vigilant. Et puis, enfin, il y a aussi toutes les problématiques d'accidentologie, à savoir que quand on habite dans un logement où on a l'impression que l'air, la chaleur part par les fenêtres, les murs partout, on peut avoir tendance à calfeutrer un peu les bouches d'aération pour garder la chaleur coûte que coûte. Et du coup, notamment, quand on a un chauffage électrique, on ne maîtrise pas du tout la facture puisque la facture arrive après. L'allumer a un petit poêle à pétrole. On sait ce qu'on met comme pétrole dans le poêle à pétrole. Et du coup, ça, ça fait un petit cocktail explosif avec des risques d'intoxication au monoxyde de carbone. Il y a 1 000 intoxications au monoxyde de carbone qui sont recensées chaque année en France. Donc ça, c'est des conséquences pour les ménages, mais il y a des conséquences pour la société aussi de cette précarité énergétique. Elles sont environnementales, d'une part, puisque c'est vrai que c'est des logements très déperditifs en énergie. Et on vient de voir quand même plein de questions qui se posent autour de la production et de la consommation d'énergie. Et puis, il y a des conséquences financières assez fortes aussi pour la société. Il y a des fonds qui existent dans chaque département, en fait, qui permettent aux ménages qui n'arrivent pas à payer leurs factures d'aller solliciter une aide du département. En général, c'est l'action sociale du département qui propose cette aide-là pour payer les impayés de factures. Et alors, chaque département a sa propre règle et son propre montant dédié à cette enveloppe pour les factures impayées. Mais en 2009, c'est les derniers chiffres que j'ai agglomérés. Il y avait 340 000 personnes qui ont été bénéficiaires de ces aides-là en France. Et ça représente environ 81 millions d'euros, donc à l'échelle de la France. Et puis, par ailleurs, il y a une étude qui va sortir au mois de février qui montre que pour la sécurité sociale, les dépenses de santé liées à la précarité énergétique, c'est presque 700 millions d'euros par an. Donc, il y a aussi des coûts sociaux très élevés. Et donc, il faut vraiment prendre tous les enjeux autour de la rénovation énergétique des logements, non seulement comme des enjeux environnementaux, mais aussi des enjeux sociaux très forts. Et puis, des enjeux économiques aussi. Il y a vraiment des rentrées d'argent et des vrais gains pour l'État, pour la société à isoler, rénover le logement. Quand on fait des travaux, on paye une TVA, c'est des rentrées fiscales pour l'État, c'est de la création d'emplois dans le BTP. Voilà. Donc, c'est des choses auxquelles il faut aussi réfléchir. J'avais prévu de faire un petit topo sur les dispositifs qui existent dans la loi, mais je vais vous épargner ça, en fait. D'autant qu'on n'est pas en avance, je pense. Juste pour dire qu'il y a quand même... Alors, il y a un dispositif principal qui existe en France pour la rénovation des logements des ménages modestes. Un programme, ça s'appelle le programme Habit et Mieux. Donc, c'est des subventions de l'Agence nationale de l'habitat qui viennent des aides financières qu'on donne aux ménages modestes, sachant que Modeste, c'est à peu près la moitié des... à peu près la moitié des ménages français sont éligibles à ces aides. Donc, il y a quand même peut-être un recentrage à faire sur les plus pauvres à un moment donné. Mais voilà, il y a des aides financières qui existent. Le problème, c'est que ce programme, il a vraiment du mal à trouver sa cible et à dire aux ménages, s'ils en ont vraiment besoin, il y a des aides qui existent pour vous. Vous pouvez rénover votre logement grâce à ces aides de l'État parce que, en fait, les ménages qui sont concernés par ça, déjà, ils ne se disent pas, je suis en précarité énergétique. Ils sont noyés dans un tas de problèmes. Mais souvent, il y a un problème d'information. Comment est-ce que l'information autour de ces aides existantes, elle atteint sa cible ? Donc, il y a des enjeux de solidarité aussi autour de ça. Comment je fais connaître à des gens qui vivent dans le froid que oui, il y a des aides qui peuvent exister ? Puis un deuxième enjeu fort, c'est pour les locataires parce que ces aides concernent les gens qui sont propriétaires de leur logement, donc des bailleurs ou bien des propriétaires occupants. Mais pour les locataires, aujourd'hui, en France, il n'y a rien du tout. Donc, un des grands enjeux, c'est autour de la décence des logements. Il y a un décret qui est paru en 2000 qui a défini des critères pour dire ce que c'est qu'un logement qui est décent. Ça veut dire un logement que vous pouvez louer, vous, propriétaire bailleur. Et dans ce décret, il n'y a absolument rien qui est écrit pour définir un critère de performance énergétique minimal en deçà duquel on n'a pas le droit de louer son logement parce qu'on considère qu'un logement qui n'est pas chauffable, c'est un logement qui n'est finalement pas vivable. On ne peut pas vivre à 12 degrés. C'est juste pas possible. Avoir un toit, c'est bien, mais ce n'est pas tout non plus. Et donc, l'idée, c'est de faire évoluer ce décret très fortement. Donc, c'est des choses qu'on pousse, nous, assez fortement aussi pour qu'il y ait la performance énergétique qui rentre dedans. Après, qui peut faire quoi sur ce sujet-là ? Parce que c'est vrai que le tableau n'est pas forcément hyper folichon. Ce n'est pas un sujet rigolo. C'est moins porteur d'espoir que ce que Gérard Malien a pu nous présenter. Mais ceci dit, il y a pas mal de choses qui bougent. Et puis, c'est aussi quelque part une espèce de lame de fond. Aujourd'hui, quand même, le nombre de rénovations le plus important et l'effet auprès de ces ménages modestes, éligibles aux aides du programme Habitez Mieux dont je vous parlais. Donc, il y a aussi quelque chose à porter. C'est l'inverse de la théorie du ruissellement, en fait. La théorie du ruissellement, on dit qu'au début, c'est les riches qui vont commencer, ceux qui ont les capitaux économiques, qui vont commencer à initier des choses. Et puis, petit à petit, ça va ruisseller dans le reste de la société. Je pense que sur ces questions de rénovation, si on aide vraiment économiquement les plus modestes à rénover leur logement, il peut y avoir un effet inverse, en fait. Si il y a la norme et ce qu'on fait pour les plus modestes, ça va devenir la norme pour les plus aisés derrière. Donc, les collectivités territoriales, il y a un enjeu fort, quand même, pour elles, sur ces questions-là, parce qu'elles sont une échelle territoriale au contact des habitants, c'est sans doute important qu'elles arrivent à mettre en place des aides complémentaires aux aides nationales, des aides financières complémentaires, ou au moins des fonds d'avance pour les ménages, parce que souvent, quand ils reçoivent les aides, c'est plusieurs mois après qu'ils en aient fait la demande et donc qu'ils initient les travaux. Donc, il faut réussir à faire des fonds d'avance pour qu'on puisse plus facilement s'engager dans les travaux quand on est un ménage modeste, animer des réseaux d'acteurs locaux efficaces, faire de la transversalité, notamment dans leurs services, parce que c'est vrai que souvent, dans des collectivités, et c'est vrai un peu dans tous les aspects de nos vies, on a tendance à cloisonner un peu les choses, service énergie, service logement, service habitat, service action sociale, donc mieux travailler. Et puis, faciliter aussi des actions de médiation entre les propriétaires, bailleurs, et puis leurs locataires, pour faire en sorte que les propriétaires, ils prennent aussi conscience des conditions de vie de leurs locataires, et pas que des propriétaires qui veulent juste se faire du pognon, il y a aussi des gens qui ne savent pas du tout dans quelles conditions de vie sont les ménages dans les logements dans lesquels ils vivent, donc instaurer de la médiation pour inciter les bailleurs à rénover leurs logements. Le monde associatif aussi est très important, et c'est d'ailleurs lui qui se bouge le plus sur ces questions de précarité énergétique, qui a vraiment porté la thématique au niveau national, qui a permis que les pouvoirs publics se bougent dessus, prennent des mesures et des objectifs plutôt ambitieux. L'idée, c'est qu'ils arrivent à former les professionnels, et puis ils arrivent aussi à mobiliser les citoyens, parce qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui existent autour de ces questions de lutte contre la précarité énergétique, qui sont portées par des citoyens. Il y a une association qui existe à Angers qui s'appelle les Locomoteurs, où là, c'est des citoyens qui sont formés, du coup, par des associations sur ces questions d'énergie, d'amélioration de l'habitat, de lutte contre la précarité énergétique, et qui sont donc référents sur un quartier. Ils reçoivent une petite indemnité, d'ailleurs, souvent pour le faire. Et en gros, ils font du porte-à-porte, ils sont référents sur leur quartier, ils essayent de porter la bonne parole sur les questions de rénovation énergétique, pour que justement ces programmes dont je vous parlais, ils atteignent leur cible et que les gens passent à l'action, en fait, sur la rénovation. Il y a aussi un projet qui se monte dans un parc naturel complètement à l'est de la France, de la Vénoie, où là, c'est des chantiers participatifs qui sont mis en place. Donc l'idée, c'est qu'il y a un ménage qui n'a pas beaucoup de ressources, qui a besoin de rénover son logement. On va faire appel aux aides, évidemment, de l'ANA pour le subventionner, mais pour baisser quand même le coût des travaux et s'il va rester à la charge du ménage à la fin, parce que ça ne prend pas en compte tout le montant des travaux, ces aides de l'ANA. On met en place des chantiers participatifs où chacun peut venir donner un peu de son temps pour travailler en auto-réhabilitation avec les ménages, avec un encadrement professionnel quand même, mais aider les gens à faire des rénovations chez eux, sachant que c'est des communautés qui sont constituées à l'avance. Donc il y a, par exemple, 10 ménages qui ont besoin de faire des travaux chez eux et puis 20 personnes qui vont participer au chantier, parmi lesquelles les 10 ménages. Donc on va tourner de logement en logement pour aller faire des travaux chez tous les ménages et les acteurs du territoire, les citoyens qui s'engagent sur les chantiers et qui ne sont pas forcément concernés, ils peuvent être rémunérés avec une monnaie locale et donc la réinvestir derrière dans d'autres activités. Enfin voilà, c'est des choses qui se développent. Donc il y a aussi des choses en termes de solidarité, de construction de modèles très locaux qui peuvent se développer sur ces sujets-là. Et puis aussi travailler plus fortement avec les professionnels de santé. Il y a des initiatives aussi qui se sont montées à Lille et à Bordeaux où en fait c'est les médecins qui deviennent prescripteurs de visites à domicile, c'est-à-dire que quand ils reçoivent dans leur cabinet des allergolopes, beaucoup à Lille d'ailleurs, des ménages qui ont des pathologies, des bronchites, des choses qu'on peut revoir régulièrement. Les médecins de PMI aussi, les protections maternelles infantiles, qui voient des enfants, qui viennent tout le temps avec des bronchites, eh bien on peut, du coup, ils font une ordonnance et ils envoient chez eux ce qu'on appelle des CMEI, conseillers médicaux en environnement intérieur, qui vont faire un diagnostic du logement et derrière réorienter les ménages vers soit des actions de médiation avec leur bailleur, soit des programmes d'aide aux travaux. Voilà, les professionnels de santé, c'est aussi des acteurs très importants dans le repérage et la diffusion autour de ce qui peut être fait pour les ménages qui rencontrent des vraies difficultés à chauffer leur logement. Je crois que j'ai à peu près terminé. Je voulais finir sur ma théorie du ruissellement, mais je vous en ai déjà parlé. Non, juste, oui, on a travaillé au clair sur une étude justement pour essayer de montrer en quoi investir dans la rénovation énergétique des logements, pas que pour les ménages modestes. Il y a 7,5 millions de passoires énergétiques en France aujourd'hui, c'est-à-dire des logements qui sont en catégorie F ou G du diagnostic de performance énergétique. C'est vraiment des retombées d'argent assez conséquentes à l'échelle nationale et puis aussi à l'échelle des territoires. En fait, c'est des dépenses évitées, des coûts évités. Et donc, voilà, il y a vraiment un enjeu économique aussi à intervenir sur ces questions-là, qui permettent aussi de répondre aux questions autour de les énergies renouvelables. Oui, mais il n'y en aura pas assez. Enfin, voilà, l'idée, c'est de réduire la demande drastiquement en énergie pour tout le monde et en particulier pour ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les plus modestes. Merci pour votre intervention qui est, c'est vrai, quelque peu différente quand même que celle de la précédente. Alors, sur les questions de précarité énergétique, on le voit bien, on est dans des choses qui sont très complexes, qu'on a du mal à appréhender globalement. Quand on croise en plus avec la dimension sociale et sur les questions de précarité énergétique, ça devient extrêmement difficile de prendre des positions. On peut même se demander si, finalement, la question de la précarité énergétique est véritablement une question de transition énergétique. Est-ce que ce n'est pas d'abord une question de justice sociale et que, finalement, peu importe l'énergie qui s'évapore de ces logements, c'est d'abord une question de santé et de justice sociale ? C'est forcément quelque part interconnecté avec nos questions de transition énergétique, en fait, puisque, oui, c'est l'enjeu social de la transition énergétique. C'est-à-dire que si on engage la société dans son ensemble vers la transition énergétique qui passe par l'efficacité énergétique et donc la réduction des besoins en énergie, alors on embarque avec toute la société, les ménages qui en ont le plus besoin, mais les deux questions semblent assez indissociables. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que nous, sur ces questions-là, moi, je viens vraiment plutôt de l'univers de l'énergie, et on a embarqué avec nous très fortement, et ils nous ont embarqué avec eux très fortement, la Fondation Abitiaire, avec qui on travaille vraiment main dans la main sur ces questions-là. C'est quand même indissociable, toutes ces questions sur le prix de l'énergie, notamment, qui promet quand même d'exploser dans les années à venir. C'est des questions de transition énergétique, et c'est aussi des questions de justice sociale. Mais c'est un peu la nuance, la précarité énergétique, souvent on nous dit, c'est vrai, c'est quoi la différence avec la précarité tout court, la pauvreté, en fait. C'est juste que, si on agit sur la précarité, sur la pauvreté, on va augmenter les revenus des ménages. Pour agir sur la précarité énergétique, en fait, il faut engager des travaux de rénovation des logements. Il faut engager un plan massif de rénovation des logements en France, au bénéfice, en premier lieu, des plus modestes. Et d'ailleurs, la précarité énergétique, elle est largement mentionnée dans la loi de transition énergétique, puisque cette loi fixe comme objectif, sans en donner pour l'instant les moyens, de rénover chaque année, à partir de 2017, 500 000 logements, dont la moitié au bénéfice des ménages modestes. Donc le lien est fait, quand même. C'est-à-dire que si jamais on n'y prend pas garde, la transition énergétique, elle servira qu'aux riches. Si jamais on ne prend pas vraiment la mesure des enjeux pour les ménages précaires, et qu'on ne fait pas attention de mettre la focale, aussi, à un moment donné, sur les plus pauvres d'entre nous, OK, on va faire la transition énergétique, ce sera merveilleux, mais en fait, on va laisser de côté 5,6 millions de ménages, ce qui n'est quand même pas rien. Voilà. Donc est-ce que les énergies renouvelables présentent des opportunités pour lutter contre la vulnérabilité énergétique, aussi bien d'un point de vue facture, ou à travers l'autoconsommation possible, ou est-ce que c'est trop ambitieux pour l'instant ? Alors c'est-à-dire qu'on est souvent avec des ménages qui ont assez peu de ressources financières. Donc entre isoler leur logement ou leur dire vous allez continuer à consommer autant, mais vous allez récupérer de l'argent parce que vous allez vendre une partie de l'énergie renouvelable que vous avez produite en investissant dans une unité de production d'énergie renouvelable, le choix est assez vite fait, en fait. C'est-à-dire que si jamais on prend l'argent de ces ménages pour leur dire investissez dans des panneaux photovoltaïques ou des panneaux solaires thermiques, on aura grillé un peu leur capacité financière à isoler leurs murs et à accéder à un vrai confort. Par ailleurs, il y a quand même un vrai lien entre la lutte contre la précarité énergétique et les énergies renouvelables, mais ce n'est pas à l'échelle individuelle qu'elles se jouent. C'est-à-dire qu'il y a des territoires qui ont une commune, notamment dans la Somme, qui a investi fortement sur un parc éolien, donc qui lui génère des recettes et qui a choisi de reverser une partie de ses recettes en faisant des chèques pour les ménages les plus modestes de son territoire. Donc oui, il y a un lien quand même. C'est-à-dire que les retombées financières importantes que peuvent avoir les énergies renouvelables sur un territoire, après, le territoire est libre aussi de l'investir dans ce type, et ça peut être, effectivement, pour donner des coups de pouce aux plus modestes pour s'isoler. Mais je n'irais pas conseiller à un ménage qui habite une passoire énergétique de mettre des panneaux solaires thermiques sur son toit avant de l'avoir isolé, en fait. Donc, moi, par rapport à... Vous parlez beaucoup de logements dans votre réseau. Et qu'en est-il par rapport au transport public, transport en général, et surtout dans la zone périurbaine ? Alors, c'est un sujet que je connais un petit peu moins bien parce que c'est des ressorts et des acteurs très différents qui interviennent sur le logement. C'est vrai que nous, Réseau Rappel, il y a un L à la fin, et c'est le logement. Ceci dit, il y a des vrais questionnements là-dessus sur la localisation, notamment des... Il y a un lien quand même entre logement et habite à toujours. L'endroit où on habite va déterminer la manière dont on se déplace assez fortement. Sur une facture... Je crois que la facture annuelle moyenne de dépense énergétique des ménages français, elle se situe aux alentours de 3 800 euros. La moitié, c'est pour le logement, et l'autre moitié, c'est pour les déplacements, le carburant, essentiellement. Il y a des liens forts. Après, c'est pas forcément les mêmes ménages qui sont concernés par l'une ou l'autre des formes de précarité énergétique. Et puis, c'est des choses sur lesquelles il y a beaucoup à penser. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on donne un prêt immobilier à un ménage pour qu'il achète son logement, on va regarder son taux d'endettement. On va regarder, il faut pas qu'il ait plus de 30% de taux d'endettement. On regarde pas du tout, en fait, est-ce que l'endroit où le ménage va habiter est compatible avec l'endroit où il travaille et est-ce qu'en fait, dans ces 30% de taux d'endettement, on va pas avoir une explosion à cause des dépenses de carburant ? Alors, c'est des choses qui sont travaillées, justement, au niveau de l'Observatoire national de la précarité énergétique, mais vraiment en lien avec le logement, la spatialisation du logement. Mais je peux pas vous répondre ou vous donner des chiffres concernant combien de ménages sont concernés par la précarité énergétique liée à la mobilité. Alors, toujours pour se raccrocher à notre territoire, est-ce qu'on pourrait s'inspirer d'exemples ailleurs pour mettre en place des bonnes pratiques ou pour diminuer ces questions de précarité, donc, sur la métropole ? Puisque vous savez qu'on va, à l'issue de ces échanges, de ces débats, rédiger un rapport et que des choix politiques devront être faits, et que si on veut que ces questions de précarité énergétique soient un des enjeux majeurs de notre transition sur le territoire, eh bien, peut-être pourrait-on, dans le rapport, utilement conseiller la métropole ? Eh oui. Déjà, il y a un vrai enjeu sur repérer où sont les gens qui pourraient avoir besoin d'un accompagnement particulier. C'est la première étape, en fait. Réussir à savoir où sont les ménages très énergivores sur un territoire, c'est de la cartographie, on peut le faire, et puis réussir à savoir où sont les ménages un peu à risque, parce qu'ils ont des ressources financières limitées, sur son territoire. Et puis, superposer les cartes, et là, ça peut donner déjà des territoires sur lesquels il faudrait intervenir peut-être plus massivement. Mais on ne va pas aller dans l'immeuble chercher les gens à part, déjà, c'est interdit par la CNIL. Et puis, ce ne serait pas forcément très efficace. L'idée, derrière, c'est d'aller voir aussi qui sont les acteurs, notamment associatifs, présents sur ce territoire, et qui pourraient aider à détecter les gens et à les faire rencontrer, quelqu'un qui pourrait les aider. Alors, il n'y a pas que les travaux de rénovation. Des fois, ce n'est pas possible, notamment pour les locataires. C'est extrêmement compliqué de bouger les propriétaires bailleurs des logements privés en France. Parce que ça, c'est quelque chose que je n'ai pas dit. C'est vrai qu'on a tendance à penser que c'est plutôt dans le logement social qu'on trouve des ménages modestes, et donc c'est là qu'on va trouver le plus de précarité énergétique. En fait, c'est dans le parc privé de logements. Parce que les bailleurs sociaux, il y a du boulot encore, mais ils ont des logiques patrimoniales, ils rénovent d'un coup des milliers de logements, et puis ils ont des fonds européens pour les aider à faire. Il y a des prêts bonifiés. Pour les bailleurs sociaux, disons que le mouvement est enclenché et qu'il s'améliore. Mais sur le parc privé, les enjeux sont colossaux. C'était une petite aparté. Après, j'ai cité quelques exemples de ce qui existe. Il y a effectivement les associations, les locomoteurs, ou voisins malins. Ça, c'est porté aussi par des associations, mais ça peut être initié aussi par des collectivités locales. On s'appuie sur le groupe des pairs, en fait, pour porter des messages et diffuser l'information sur ce qui existe. Déjà, faire prendre conscience aux gens qu'ils ont peut-être un problème avec l'énergie chez eux, même si souvent, ils le savent, et leur dire qu'ils peuvent en parler sans avoir honte, parce qu'il y a aussi tous les phénomènes de... On se cache, en fait, tout ce qui est lié à la pauvreté. Aller chercher de l'aide, c'est très stigmatisant. Aller voir un assistant ou un travailleur social, c'est très stigmatisant. Donc aussi, s'appuyer sur le groupe des pairs pour faire circuler l'information et dire qu'il y a des choses qui existent quand même, des assos qui peuvent vous aider, des programmes de financement qui peuvent vous aider. Ensuite, il y a un certain nombre de collectivités qui ont mis en place ce qu'ils appellent des fonds sociaux d'aide aux travaux, de maîtrise de l'énergie. C'est des fonds, en général, c'est 100 000 ou 150 000 euros qui aident les ménages qui ne rentrent pas dans les gros dispositifs de travaux. Mais il y a des gens qui ont chez eux un carreau cassé qu'ils ne peuvent pas réparer, un chauffe-eau qu'il faut réparer parce qu'il n'y a plus d'eau chaude, une toiture qui n'est pas du tout isolée. Donc ça, c'est des petits travaux qui ne peuvent pas coûter super cher. Et donc, mettre en place ces fonds sociaux, ça permet de financer des choses assez modestes mais qui ne seraient pas financées par les gros programmes de rénovation parce que, justement, ce n'est pas assez ambitieux en termes de rénovation. Il y a aussi, effectivement, tout ce qui concerne l'autoréhabilitation accompagnée. Il y a des choses assez dynamiques sur le territoire de la métropole nantaise, des réseaux d'artisans qui s'investissent dans des démarches d'autoconstruction ou d'autorénovation. Et c'est très intéressant, en plus, dans la relation avec les artisans parce que les artisans, ce n'est pas facile de trouver un bon artisan. Et c'est encore moins facile quand on est à un ménage précaire et pas très solvable parce qu'ils ont peur de ne pas être payés, les artisans, tout simplement. Et même si jamais le ménage fait appel aux aides du programme de l'ANA, vu que ça arrive plus tard, un peu, les aides, toutes les entreprises du BTP n'ont pas les moyens de faire des avances aussi d'attendre d'être payés, en fait. Donc, il y a pas mal de démarches en auto-réhabilitation accompagnées qui se développent et moi, je crois aussi beaucoup à ça. C'est redonner aussi aux gens la capacité de faire et d'agir sur leur logement. Il y a toute une démarche un peu psychologique derrière. Et puis, c'est aussi remettre du lien entre les artisans et les ménages, justement, des liens qui peuvent parfois avoir de la défiance. Donc, il y a des réseaux sur Nantes qui forment, en fait, des artisans à l'encadrement de chantiers et, en fait, les ménages deviennent la main-d'oeuvre de l'artisan et travaillent dans leur logement. Ça permet de faire diminuer les coûts de rénovation en plus. Et puis, il y a tous les magasins de bricolage, notamment Le Romerlin, qui s'intéressent beaucoup à ces questions-là aussi. Et puis, derrière, ce qui est très important aussi, c'est de mettre en ordre de marche toutes les structures et tous les acteurs qui peuvent apporter des réponses aux ménages. Il y a les travaux, mais il y a la médiation, il y a changer les équipements, changer un frigo qui ne marche plus et puis le remplacer, par exemple, par quelque chose qu'on a arrêté prendre chez Emmaüs et qui est très consommateur, mais par un frigo qui a une étiquette énergie A+++, parce qu'il y a aussi toute la problématique des équipements. On ne les remplace pas forcément tant qu'ils marchent, mais ça coûte cher. Voilà, donc, il y a des petites aides qui existent aussi là-dessus, mais, bon, il y a un maquis d'aide, en fait, et c'est assez compliqué pour les ménages de se repérer là-dedans. Donc, l'accompagnement est très important. Il est important pour tout le monde, mais encore plus, sans doute quand on est confronté à une série de difficultés socio-économiques au quotidien. Et donc, mettre en ordre de marche tous ces acteurs, de la rénovation, de l'auto-rénovation, de la médiation, de l'accompagnement budgétaire aussi. Des fois, il y a des ménages qui n'arrivent pas à gérer leur budget aussi. Il n'y a peut-être pas de problèmes particuliers, il y a énergie chez eux, mais ils n'arrivent pas à gérer leur budget. Donc, il y a des professionnels qui existent pour ça. Voilà, derrière, réussir à bien organiser les choses pour que les réponses, une fois qu'on a réussi à repérer ces personnes, ce qui est sans doute l'enjeu principal en fait, qu'on arrive à prendre en charge la situation avec eux jusqu'au bout, jusqu'à une sortie de la précarité énergétique. D'accord, donc dernière question. Vous avez donc édité un guide assez complet à l'adresse des professionnels. Dans le cadre du grand débat Transition énergétique, il y a une communauté d'une soixantaine de personnes, les astutieux, qui ont pensé donc faire un guide aussi avec les trucs et astuces qu'ils pratiquent. Et donc, déjà, qu'en pensez-vous ? Et puis, est-ce que vous connaissez d'autres expériences de ce type ? Pas forcément. C'est une très bonne idée parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le genre d'initiative en plus. Déjà, ça permet aux astucieux de s'investir et donc sans doute de passer à l'étape du changement. En fait, quand on commence à faire, à réfléchir, on est déjà dans un processus où derrière, on va essayer d'activer d'autres choses. Par ailleurs, ça pourrait aussi être diffusé au-delà du territoire, dans le métropole, parce que, par exemple, quand on travaille avec les intervenants sociaux pour leur donner des outils pour travailler avec les ménages, on leur demande, enfin, si on leur fournit l'outil tout près ou si on travaille avec eux l'outil, les résultats vont être complètement différents dans l'engagement qu'ils vont avoir derrière dans leur démarche auprès des ménages. Et c'est sans doute exactement la même chose sur ce genre de sujet. C'est-à-dire, on a aussi un projet qui s'appelle Slim. Bon, bref. L'idée, c'est à chaque fois qu'un ménage est en un pays d'énergie ou un problème lié à l'énergie, on envoie, qu'on l'a détecté, en gros, on envoie quelqu'un chez lui pour faire le tour du logement, voir d'où vient le problème, est-ce que ça vient juste des ressources ou est-ce qu'il y a un vrai problème avec le logement, avec, on fait le tour des équipements et tout, et en fait, on s'est aperçu qu'envoyer un thermicien ou un travailleur social, c'est bien, mais en fait, il y a une relation un peu déséquilibrée. Il y a des projets où, en fait, c'est des personnes en insertion professionnelle qui ont été formées sur ces questions d'énergie et aussi un peu sociales et c'est eux qui faisaient les visites à domicile chez les ménages et ils connaissaient la réalité que vivaient les gens et du coup, les messages passent beaucoup mieux. On peut beaucoup mieux travailler. Déjà, on rentre beaucoup plus facilement chez les gens. On peut beaucoup mieux travailler avec eux. Il y a une relation de confiance qui s'instaure, une relation miroir, en fait, un peu. Et donc, du coup, ce genre d'initiative, ça me paraît vraiment très intéressant à diffuser derrière. Des gens qui partagent des trucs et astuces parce qu'ils connaissent un peu la galère, qui partagent avec d'autres gens et qui connaissent un peu la galère. Au moins, on se dit, ben voilà, ils savent de quoi ils parlent. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada